La COP21 à Paris n'est pas seulement un rendez-vous d'idées, c'est aussi un carrefour de technologies. Des innovations par-ci, des alternatives par-là, rien ne manque à l'attractivité des stands. Le point de convergence de l'ensemble des initiatives originales exposées reste et demeure la préservation de l'intérêt humain dans le processus de développement. Et c'est justement ce qui sous-tente aussi les actions de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Dans des réunions comme celle-ci sur le changement climatique, en fait, notre message, c'est que la nature offre beaucoup, beaucoup de solutions au problème du changement climatique. Surtout dans sa dimension, donc les émissions de gaz carbonique, parce que vous avez beaucoup de systèmes naturels, que ce soit les océans, les forêts, les savannes, tout ce que vous voulez, qui sont ce qu'on appelle des puits à carbone. Donc, ils absorbent le carbone qui s'accumule dans l'atmosphère et l'utilisent pour leur croissance. Et ainsi, donc, ils contribuent, en fait, à la solution pour la question des réductions des émissions de gaz à effet de serre. À la COP21, les enjeux de limitation et d'adaptation sont planétaires, certes, mais à chaque groupe de négociation, c'est spécificité. Le groupe Afrique, par exemple, envisage une industrialisation de type nouveau. Nous savons que, par exemple, l'Afrique doit faire l'industrialisation. Nous pouvons faire l'industrialisation d'une façon complètement différente des autres régions et pays, parce que nous sommes des retardataires en ce qui concerne l'industrialisation, donc nous n'avons pas besoin de commettre les mêmes erreurs que les autres. Nous pouvons la faire différemment. Et la faire différemment veut dire prendre en considération non seulement les avancées technologiques, les connaissances beaucoup plus poussées du point de vue économique et social, mais aussi, je pense, le changement climatique. Parce qu'avec les énergies renouvelables, qui sont énormes en termes de potentiel dans le continent, nous pouvons faire une industrialisation verte, qui n'est pas nécessairement à la portée des autres régions, parce que pour elles, il s'agit de refaire complètement ce qu'ils ont déjà sur place. Tandis que pour l'Afrique, il s'agit d'une niche, d'une opportunité de commencer dans les bonnes bases. Une industrialisation verte, bien sûr, mais pour que cela ne se réduise à un simple slogan, les États africains comptent d'abord jeter les bases d'une économie verte. L'Afrique est vraiment touchée par tout ce qui concerne les impacts des changements climatiques. Et pour que nous puissions renverser ces impacts néfastes, il nous faut aller vers une économie verte, il nous faut aller vers des technologies nouvelles. Il faut aussi voir comment dans des secteurs clés de développement, comme l'énergie, comment nous pourrions aussi introduire cette dimension de l'économie verte dans des secteurs comme la foresterie, l'agriculture, l'énergie, et créer des emplois aussi. À la rencontre de Paris, la gestion de l'eau ressurgit à plusieurs reprises dans les échanges. Ce que nous avons recommandé pour les fois venus et pour les autres communes du Bénin, c'est de réaliser véritablement un diagnostic sur la vulnérabilité des communes et pour préparer des plans d'adaptation au changement climatique. Il s'agit de plans qui permettent véritablement de prévenir et de développer des mesures d'adaptation au changement climatique. Tenant que les politiques ont pris le relais des experts, les regards sont tournés vers les divers amendements nationaux. Six ans après la déception de Copenhague, Paris 2015 est perçu comme le rendez-vous de la dernière chance, puisque plus tard, ce sera trop tard. Sous-titrage Société Radio-Canada